Musique de générique Pour une 18ème séance Dans cette campagne De chroniques oubliées Il s'est passé plusieurs petits problèmes Plusieurs petites aventures Dont notre cher Jupiter alias Triggan Va nous faire un gentil petit résumé Je t'en prie Jupiter lance-toi Ok 1, 2, 2, est-ce qu'on m'entend Ok Tu n'entends pas Oui pardon Donc après Une aventure dans les grottes Au final maintenant Notre chemin nous mènerait vers Qu'on continue en fait dans le temple Le temple recelait des villages Tout douce les uns que les autres Que notre cher ami Ils aiment ses prix en pleine poire Pour une fois que ce n'est pas moi Pas de la faute Si attendre 5 minutes Pour trouver un piège C'est chiant Les bons MJ Ils ne mettent pas de piège dans leur dungeon Ah bah tiens Et pour passer après Après ça Au feu de notre voyage dans le temple On est tombé Donc on est tombé sur une porte démoniaque Qu'on a activée en marchant sur des glyphes étranges sur le sol Et ça a été un combat épique Dont j'ai failli crever En me faisant couper en deux Lorsque je me retrouvais Entre les escaliers Qui allaient vers une autre dimension Et le nôtre Mais on a réussi à détruire L'orbre maché Qui maintenait la porte Et on est reparti Et après ça Le reste n'a pas été le plus intéressant Jusqu'à ce qu'on tombe Au final Sur un homme oiseau Je ne m'en souviens plus de son nom Je sais qu'on l'appelait Un des noms qu'on lui donnait C'était C'était quoi ? Fuki je pense Fuki Tartine Ah Tartine Selon lui Scarlett l'appelait Tartine La mère de Renona On lui opposait La mère de Séraphine Oui la mère de Séraphine C'est ce que je lui dis Donc Tartine Se dit qu'il était Le gardien du savoir Et qu'il restait Dans le temple De la création du monde Comme ça Qu'on appelait le temple Et il était Tous disposés A répondre à nos questions Donc on lui a posé Des questions sur Maltaur Et on a su que Maltaur En fait c'était Le roi De Phidien Et que c'est le mentor Quatre Ange gardien Quoi ? Bah ouais c'était pas ça Moi de ce que j'ai compris Maltaur il était le mentor Des Quatre anges gardien Oui effectivement Excuse moi j'avais mal compris Vas-y vas-y Non pas de problème Euh C'est pas tout à fait exact Oui mais voilà Non je vois très bien Ce qu'il veut dire J'ai compris autre chose Donc vas-y Et de ce qu'il nous a expliqué L'entité de feu Qui était apparue C'était bel et bien Horace Mais que par exemple La princesse Euh Devenue une espèce D'avatar Euh D'Horace Un tout petit peu Perdue la boule En gros Elle va plus dans le sens Que Horace voulait Mais Horace Elle peut Pas y faire grand chose Vu que les dieux Peuvent pas agir Euh De leur plein gré Dans le monde Donc Et on nous a aussi expliqué Pourquoi est-ce qu'on connaissait pas Le dieu des ténèbres Et la déesse La déesse du mal Et ça Ça a été un tout petit peu Complexe Comme réponse Car dans mes souvenirs De ce que j'ai compris Le fait de pourquoi Est-ce que personne Les connaissait Non en fait Je m'en souviens plus Si y en a un Qui s'en souvient A brèges Un des trucs Dont je me resuviens pas A brèges Ouais pardon Donc Par la suite Après avoir répondu A plusieurs d'autres questions On est reparti Pour qu'on s'est retrouvé Dans une auberge Euh En plein Ça peut déjà Le petit endroit Bologueste Dans une auberge Où qu'il se trouve Que Où que Séraphine Y connait la propriétaire Et on était On s'en est arrêté là Après tous s'être énervé De se rendre compte Qu'on a fait des semaines De voyage Pour rien Et voilà c'est tout Normalement Je crois que j'ai tout dit C'est moins froid ici Oui En effet Oui Et que c'est la comté On va faire comme si J'avais rien entendu Aïe 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 Donc Vous finissez Dans cette espèce De petit sous-sol Où justement Vous avez été interpellé Par cette gentille Demoiselle La revoilà Pour ceux qui s'en souviennent plus Exprès Les Non j'ai rien dit Si tu parles des petits poilus C'est normal C'est une alpheline Non non C'était pas pour ça Mais on Si tu parles D'autonomie de cerveau C'est normal Elle travaille dans l'héberge Plus haut Quoi plus haut Je pense que le terme Que Trigle cherche C'est cochonne Ah Bah en même temps Séraphine ne se l'est pas faite pour rien Du coup Séraphine Bah elle est très contente De te voir Elle lâche son plateau On croyait que t'étais morte C'est un peu compliqué Un tout petit peu Tu devrais aller voir ta mère Elle est morte de chagrin Je sais pas si c'est une bonne idée Qu'est-ce que tu me racontes Il y a tout le monde Qui serait ravi de te revoir Oui enfin Ma situation est trop compliquée Pour que pour le moment Je dise que je suis vraiment en vie En fait On a du géant à buter En fait Voilà De quoi ? Pourquoi faire du géant ? Qu'est-ce que tu me racontes ? On avait compris que t'étais partie A la vendure Mais dans quelle Qu'est-ce que tu fabriques ? Très compliqué mademoiselle Comment ça très compliqué ? Et puis c'est quoi tout ça ? Qu'est-ce que tu fais avec eux ? Alors ? Ça a commencé par un truc assez drôle On s'étouche Plus ou moins On a tous commencé Par se faire prendre En tant qu'esclave On a réussi à s'enfuir De fil en aiguille Ben voilà On est ici C'est compliqué De quoi ? C'est très chiant aussi Ils sont bizarres tes amis Seraphine pardon Au fait Moi je me présente Je suis Jupiter Noir Tonnerre Chevalier De Tazokan Que nous avons rencontré Ben moi aussi Enfin j'imagine Presion qu'elle a jamais vu De drakhaïd de sa vie Tu peux voir Qu'elle est assez étonnée En effet C'est des drakhaïd Oui elle en a jamais vu Ok Ça c'est même sûr et certain Bon et sinon On compte rester dans cette cave Toute la journée ? Ouais c'est vrai Même pour toi Ben Le Les ombres Et l'étoile d'aradier Elles sont T'emmerdées C'est pas que j'aime ça Spécialement beaucoup Mais bon A force c'est un peu chiant Ma chère jean de dame Est-ce que vous pouvez nous dire Exactement Où est-ce qu'on se trouve ? Vous êtes au village Oui merci Euh lequel ? Voilà précisément Vous êtes dans le quartier des potirons Non mais en fait On sait pas où est-ce qu'on est Ah bah attendez Je vais vous montrer Justement elle va vous sortir une carte Je dois la replay Une minute Je te demanderai pas de où est-ce qu'elle la sort Dégueux de savoir d'où est-ce qu'elle la sort Non c'est pas ce que j'ai dit Que ça fauche Plus entendu Eh oui je me donne qu'elle la sort Non mais elle a pas de carte Elle a pas de carte tout simplement C'est juste que grosso merdo Elle va vous dire la position Et d'accord d'accord Tac Voilà Parce que vous je vous rappelle que vous avez une carte du monde justement Même Seraphine pourra vous confirmer Parce qu'elle connaît l'emplacement du village Vous étiez ici D'accord Vous êtes parti de Asgoul Pour aller vers ici Puis jusqu'aux frontières Ok Ok Vous êtes donc parti d'ici Pour aller jusque là En gros Mais vous étiez à mi-chemin Et vous avez été intercepté Justement Et vous êtes allé dans une grotte Après par où vous êtes allé Ça c'est pratiquement incompréhensible En revanche l'endroit où vous êtes C'est là Oh ouais Complète pas à l'opposé de notre destination En gros Bon on a de la route du coup Et l'endroit où il faut aller c'est ici Il faudrait mieux pas perdre de temps Donc par conséquent là Ouais donc faudrait qu'on se bouge Bah c'est la fin des Or Roche avant J'ai rien compris Oui Et tellement c'est que tu vas aller voir T'es froche avant Oui Vous pouviez éviter de Signaler à vos camarades Le fait que Seraphine Est toujours parmi vous Cela nous arrangerait Qu'est-ce que vous me racontez Enfin Et ta mère dans tout ça Elle te croit morte T'as même eu une tombe Dans le timidière C'était disons assez compliqué J'ai envie de dire Je pense pas que ça soit la meilleure Et dès qu'elle sache que je suis encore en vie Notamment pour sa protection déjà Comment ça pour sa protection ? Je t'ai dit que c'est trop compliqué Donc si on vous demande Vous n'avez vu personne Bon bah écoute Seraphine Au vu de ce qu'on a vécu Toutes les deux Ok Moi je veux bien tenir le secret Mais bon Je te préviens Je m'en tirerai pas Il y en a au mieux Alors Bon bah écoute J'imagine que vous voulez Rester le plus discret possible Oui Tu connais la routine Ecoutez Restez dans la cale Et dès qu'il froid nuit Vous pourrez sortir Il n'y a pas de fête Pour ce soir Donc il n'y aura personne Dans les rues Normalement Il y a combien de fêtes Jusqu'ici Il n'y en a pas eu beaucoup Ah par contre Il y aura le fameux tournoi des lapins Tu voudrais Ben non oui Tu ne pourras pas venir C'est quoi ça ? Des courses La course des tyrannosaures Vous montez des tyrannosaures T'as Azokan ? Non c'est celui qui court le plus vite Ah non Nous on monte juste les lapins Quoi ? Les lapins Mais c'est petit un lapin Ah non Pas ceux de chez nous Ils sont de la taille de poney Ah d'accord Vous êtes ceux qui ne viennent pas de Tazokan Vos lapins Parce que nos lapins Ils sont exactement La même taille Il n'y a pas de lapins A Tazokan Ah bon ? Ben c'est une espèce herbivore Ça ne peut pas survivre Ça ne peut pas survivre A Tazokan Je te rappelle Je te l'avais dit C'est exclusivement des carnivores Les bestioles Ah oui Ok oui C'est pour ça que tu as pué la merde En fait Enfin si oui Pardon Il y a des herbivores Mais dans le domaine des dinosaures Donc ceux qui peuvent se défendre Avec un bon coup Voilà Ouais Ok moi je comprends Euh ouais Bon en fait Je ne peux pas critiquer Chez moi on a ras-le-dit On fait de la lutte Avec des géants Quand le mec Il s'invente Des cultures Pour ne pas se la péter Pour ne pas perdre face Devant quelqu'un C'est pas ce que tu veux faire Alors du coup Il vous demande si Vous voulez peut-être Quelque chose à boire Ou pas Euh oui Très faim Et puis très soif Ça merci Je vous demande ce que vous voulez De l'hydromène S'il vous plaît De l'eau pour moi Moi je voudrais De l'air Je voudrais Je voudrais Je voudrais de la bière S'il vous plaît Entendu Et toi Serafine Du miel comme d'habitude Comme d'habitude Parfait De l'eau pour moi S'il vous plaît Entendu Résultat Ressort Est-ce que je pourrais Un omelette au champi S'il vous plaît On en a oui Par contre elle vous dit Ça sera pas gratuit On a l'argent madame Donc résultat Elle s'en va Elle remonte Et vous êtes maintenant Dans cette Dans le même lieu Que là où on était La dernière fois Qu'on s'était arrêté Avec le fameux petit Le fameux tabouret Qui maintenant A d'ailleurs été détruit Il me semble par Izam Oui Oui S'il vous plaît Faites moi un jeu d'intelligence Oh putain J'ai encore fait une connerie Une fois que c'est toi Normalement c'est moi Oh putain Seraphine Ok Rolvin Arrête de me emmerder Trigage J'ai encore la fiche J'ai fait 6 hein Je comprends pas plus De qu'est-ce qu'il se passe Ah bah merde Non oui d'accord C'est qui qui l'a pas fait alors Euh Izam C'est moi Ouais c'est Izam Qui l'a pas fait J'ai Rolvin Qui bug Voilà C'est bon Eh mais je vois toujours pas le jeu Moi par contre Oui mais Attends il est entré de le faire Il est entré de le faire Max Oui mais j'avais entendu un bruit Ah ça y est Putain Ouais bah les deux remarquent Aucun des deux Ah oui Moi comme ça Oh putain Du coup Préops et Selenor Venez avec moi en arrière-salle S'il vous plaît Tant bien que ce soit vous Parce que justement Ça touche aussi dans le domaine de la magie Le fameux petit tabouret Vous doutez bien C'est clairement pas de la merde Vu que ça a permis De faire une téléportation A une putain de distance Sans utiliser Ne serait-ce qu'une seule gemme De De d'âme ou d'autre Bref Aucune source d'énergie Je rappelle En tout cas visible Et ce qui est bizarre C'est que je vous rappelle Qu'on parle d'un endroit Qui a été gardé Donc par la mère de Seraphine Celle qui a mis Tous les pièges Qui vous ont bien cassé les couilles Bien comme il faut Avec un certain humour Assez décalé Celle-là Vous l'avez assez saisie Mais je vous rappelle Un détail Ce tabouret Il mène au village Où a vécu Seraphine Ah merde Voilà C'était le détail à noter En remontant en haut En remontant en haut Celle qui est Celle-là Celle-là Aucune Celle-là sans remontant en haut Celle-là vous devez manger pierre par hasard je parle à vous autres là au pas que je sache d'accord on est d'accord que la grotte était ouverte quand on y arrivait fin il y avait tout un petit système mécanismes et tout bordel mais en gros tout le monde pouvait y aller on vient d'où dorobar d'accord le tabouret il était pas là par hasard ce qui signifie que si quelqu'un est passé devant nous a pu prendre le tabouret il a aussi atterri ici on est pas dans la merde donc il se peut qu'il est potentiellement des personnes qui est déjà emprunté ce chemin qui nous attendent de plus loin après c'est qu'une supposition mais bon je comprends pas comme l'oiseau il n'a pas laissé penser peut-être qu'ils n'ont pas été voir l'oiseau je vous rappelle qu'il y avait une rune devant l'entrée ouais mais il aurait été assez malin pour de toute façon de toute façon c'est pas comme si on pouvait y faire grand chose pour le moment je répète la même chose que j'étais dit tout à l'heure on est d'accord que le donjon il était gardé jusqu'ici il a été équipé piégé par la mère de séraphine et comme par hasard justement rilona juste avec cette révélation tu peux aussi comprendre ce que je vais dire ce que je pense que rilona a compris en faisant son ah ah c'est que les tabouret ne sont pas là par hasard parce que je te rappelle qu'on est dans ton village d'origine quand on l'attend quand ta belle-mère t'a trouvé et adopté je veux pas dire mais au mieux de m'inventer des théories sur les possibles escrocs il y a peut-être un lien voilà donc comme le dit Kalad vous êtes trop cons on retourne en haut oh putain mais qu'est-ce que je vais faire de ces joueurs j'en ai allez-y vas-y séraphine je te laisse faire oh non c'est bon pas besoin ils vont réfléchir un peu ah 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 non mais tu sais pas enfin oh il y a quelqu'un qui va mourir oui vous voyez l'ours mourir sur vos yeux non plus sérieusement donc oh non j'ai oublié de le nourrir c'est un putain de sims c'est un putain de quoi ? un sims un putain de sims tu m'as l'air d'un sims toi aïe 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 du coup il y a quelqu'un qui redescend et vous revoyez la demoiselle qui vous apporte vos verres est-ce qu'elle t'amène à toi Rylona c'est un pot de miel normal tu lui as dit comme d'habitude elle t'amène comme d'habitude bah oui évidemment eh ben dis donc tu aimes le sucre j'adore ça rien de zéro garde-en pour les soirs ça je vous garantis elle adore ça vous pouvez m'en mettre quelques-uns au côté ? des pots de miel ? oui moins juste un avec une cuillère ça suffira oui entendu merci bien bon du coup je remonte là-haut n'hésitez pas à vous reposer il est seulement midi encore je l'amène oui elle est en train de cuire ouais je blague je blague vous auriez une pomme au hasard ? du coup elle est remontée bon et ça voulait dire tu te démerdes pour la pote qu'est-ce qu'on va foutre en attendant ? euh je sais pas bon on peut peut-être jouer au coup de balle ils aiment pis moi c'est lui qui s'assomme le plus vite ? je pense que ce serait peut-être un peu plus intelligent de réfléchir à ce qu'on va faire après mais si j'essaie bah moi je propose qu'on continue notre route et qu'on porte directement vers les légendes GIF parce que le Moriac il va pas tenir longtemps justement Seraphine ouais 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 ça on a pas le choix mais je peux en dire comment on fait pour passer inaperçu ? tu connais la route Seraphine non ? bah c'est euh le truc c'est surtout avec euh là c'est sûr on s'attend à ce que quelqu'un euh euh là c'est sûr on s'attend à ce que euh à ce qu'on passe par là quoi bah sinon euh euh Seraphine donc oui je connais des routes bah est-ce que tu connais des 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 routes dans les dans les bois ou euh ça permettrait de passer inaperçu pis qu'on rencontre pas grand monde pis que ou des gens euh ils penseraient pas à nous faire une embuscade là-bas ? à ton avis ? non je rappelle qu'on est à Bélégost Bologuest Bologuest putain j'espole ils font plagiat non c'est c'est juste que le nom voilà ta gueule ça marche ça me fait penser à quelque chose d'Ibologuest moi ? oui c'est normal c'est un des royaumes nains disparus de Dolken non non ça me faisait penser à de la bouffe moi c'est pas la bolognaise oh la la faut le faire quand même oh putain de banque bon Antoine ouais pardon pardon c'est tout ce que vous vous dites ? bah euh non faudrait vraiment qu'on pense à une stratégie en fait parce que si y'a vraiment quelqu'un qui nous a dévancé pis que c'est des... et vous voulez donc qu'on fasse de plus ? bah en fait je pensais euh je pensais qu'essayer de se choper euh des chevaux pour aller le plus rapidement possible mais ça risque d'être difficile ici surtout qu'à cheval euh... oh 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 mais moi j'ai une question euh... moi j'ai peut-être une idée moi il veut monter des lapins non 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 on s'habille en noir non non on sort que la nuit on dort le jour on s'habille en noir comme ça y'a personne qui nous voit eh je suis habillé en quelle couleur? Non mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire là ? J'ai euh... J'pense que j'ai un inventaire naturel pour cette stratégie. C'est quoi c'est ? Non mais plus sérieusement si on... Euh... Si on travaille... Eh si... Ouais ça pourrait marcher mais... C'est bientôt dangereux de voyager de nuit. Ouais c'est ça à cause de la température. Ah puis surtout les brigands. On peut faire ça une... On peut faire ça une fois qu'on est... Tant qu'on est à Bologuest. Mais dès qu'on passe la frontière... Dès qu'il fait un peu froid... Bah... On devra de nouveau... Voyager les deux jours. Le seul truc dans Bologuest qu'il faut faire attention, c'est que Seraphine soit pas découverte. Nous en soi on est des voyageurs. Après Seraphine je vous rappelle, elle est connue dans le village, oui. Mais le village il fait pas 30 km de long, et euh... Elle a pas parcouru tout BD Ghost. Hein... Juste Bologuest, Seraphine se masque. Euh... Ce que je veux dire c'est que... Si ça se trouve, on va... Ils vont tenter de... Les gars de Maltaire vont tenter de... Pendant qu'on est euh... Pendant qu'on est encore dans le pays. Bah... On les attend les mecs. Ouais mais tout ce que je veux dire c'est que... Euh... Euh... Là on a perdu assez de temps. Il y a un truc mieux que le combat, bah... C'est de pas se battre. T'es qui dit ça ? Ouais dans certains cas... Euh... Euh... La seule façon de Gadié c'est de pas se battre. Mais moi euh... Je suis pas contre. Mais moi perso même si on se fait attaquer euh... Par des... Par des hommes de Maltaire euh... On va voir à quel point qu'on se chauffe. Au vu du nombre de fois qu'on a... Qu'on a scrappé leurs projets euh... Je pense que ça ferait pas un petit peu de mal de faire encore un petit peu plus chier euh... Maltaire. Ouf... De... Et puis je sais... Scraper leurs projets je sais pas. Enfin bref... Mais vaut mieux sortir la nuit. On... On attire moins l'attention en sortant la nuit. Euh... Ouais enfin... On aura surtout l'air d'une bande de brigands à la con mais... Bah non si y'a une patrouille qui vient nous voir... On leur explique pis c'est tout là. On leur explique qu'on est des voyageurs pis on voyage de nuit. C'est pas pour autant qu'ils vont nous mettre en prison. Ouais ce que euh... Ce que je veux dire c'est que... Les gens vont... Les gens risquent de... De se méfier quoi. Bah... C'est le but aussi. Je pensais que le but c'était de passer inaperçu. On va passer inaperçu si les gens nous ignorent. Ouais enfin... Je veux pas. Du coup la demoiselle redescend. Elle t'apporte une omelette en champignons... De champignons fumantes. Un vrai plat hein. Ouh... Je mange avec grand appétit. Pis je leur demande si elle a de la nourriture pour mon os pis... Pour mon cheval. Ça fait plus... J'ai déjà remarqué ça fait plusieurs jours que je les ai pas nourris. D'ailleurs j'y pense... Non mais je considère t'inquiète pas que t'as pris ce qu'il faut. T'es pas con non plus. Ok d'accord d'accord d'accord. Bravo. Chut. Donc oui ? Non ça va je vais lui donner une grosse pièce d'or. Je vais lui donner une grosse pièce d'or. Pis moi je lui dis de garder la monnaie. Elle te remercie. Par contre Selenor tu voulais dire quelque chose ? Oh non non. Oui ou non ? Non non rien. Je vous remercie. Ok. Bon restez le temps elle remonte. Elle s'en va. Est-ce que vous passez la nuit ? La journée plutôt. Oui effectivement. Est-ce qu'on va passer la journée ? Bien sûr on passe la journée. Du coup vous ressortez. Il fait donc nuit. Oui je vous demande deux petites secondes. Je veux pas dire mais... Quand vous sortez la lune arrive à éclairer largement les loupins de terre. Bon bien entendu la seule photo que j'ai je suis désolé elle est de jour donc ouvrez vos chakras et imaginez une lune et de la nuit. Oh oui. Voici le genre de panorama que vous arrivez à voir. Je ne vais rien dire. Oh c'est joli les maisons. Bah écoute les alpholins ils vivent comme ça donc j'y porte rien. C'est pas ma faute si c'est un copier-coller des Hobbits de Tolkien. Non c'est pas de ta faute mais de toute façon c'est joli. L'imitation est le plus grand des compliments pas vrai ? En même temps j'adore Tolkien donc je t'emmerde. Il faudrait que j'aille en pèlerinage ici. Donc Seraphine tu... Si je me trompe pas... T'es partie à tes 16 ans en fait du village. Il me semble. Bon bah du coup... Tu as quel âge déjà rappelle moi ? T'as passé combien de temps à Negrède ? J'en ai 23 et j'ai passé pas mal de temps à Negrède. Oh mon dieu mais la Seraphine elle est vieille ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501